... La plus grande compétition sportive que le territoire ait jamais accueilli, probablement. 3 jours de compétition, 4 jours de fête. Vous qui êtes sur Saint-Omer la dernière semaine de juin, venez nous accompagner, venez nous aider. C'est inoubliable, dans la tête de tous les sportifs, Saint-Omer va être gravé à jamais. Tout le monde veut porter le maillot de champion de France durant une année. Donc c'est un enjeu majeur. C'est l'élite du cyclisme français qui sera réunie ici pendant une petite semaine à Saint-Omer pour en découdre. On a vu sur les dernières éditions une forte couverture médiatique. Une cinquantaine d'heures de direct durant ces 3 jours, c'est exceptionnel, c'est unique. À une semaine du Tour de France, les grands champions seront là et la France entière nous regardera. C'est donc une opportunité pour tout le territoire. C'est un vecteur pour renforcer notre notoriété, notre attractivité. Et donc c'est une compétition sportive, mais c'est aussi un vecteur de développement économique. Il faut que les entreprises du territoire, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, que tous les porteurs de projets se retrouvent aussi dans cette dynamique. C'est un engouement extraordinaire et c'est quelque chose de formidable, ça me fait vibrer. On a une très bonne équipe autour de nous, avec la CAPSO, tous les services. C'est une chance pour le territoire, c'est une chance pour vous, bénévoles, d'être en contact avec ce monde-là. Il faut savoir qu'au niveau du contre-la-montre qui fait 51 kilomètres, il faut 200 bénévoles. S'ils veulent donner un coup de main, ils seront au cœur de la course, au cœur de l'événement. On a besoin d'être très nombreux. Pendant 4 jours, je crois que tout simplement, il faut vider les agendas. C'est du 22 au 25 juin. Il faut d'ores et déjà se dire, c'est 4 jours de grandes fêtes, de grandes compétitions sportives et c'est 4 jours au service du territoire. On compte sur vous.